Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure mon ami Aujourd'hui nous sommes sur la fameuse map DLC Dans le jeu de sonnerre qui se passe en Colombie-Britannique On va continuer nos missions Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes On a découvert la map ou on a fait deux missions N'hésite pas à les faire en tour si jamais ça t'intéresse Mais dans tous les cas aujourd'hui Petite nouveauté que je vais exploiter C'est tout simplement le sous-titrage automatique Enfranché Alors je laisse tel quel aujourd'hui Dans cette première partie Parce que tout simplement je veux voir à chaud ce que vous en pensez Si vous trouvez ça utile Ou pas du tout utile Si vous trouvez que ça donne trop de taf de travailler en arrière-plan D'aller corriger les endroits où il a vraiment du mal A me comprendre et ainsi de suite Donc vraiment j'ai besoin de votre expertise En retour si vous trouvez ça intéressant Et si il y a un bon retour Sur positif ou négatif Et bien j'en ferai compte dans les prochaines aventures Donc vraiment là il n'y a que toi qui pourras me le dire Si je trouve ça utile ou pas Bon dans tous les cas Aujourd'hui la mission qu'on va effectuer C'est une toute petite mission Qui semble simple comme ça Mais qui peut être complexe C'est qu'on a deux remorques à bâche Qu'on va aller chercher Donc on est déjà ici Et on va aller les récupérer On doit les amener à cet endroit là Alors l'endroit en question Je suis en train de réfléchir Comment je vais y accéder Comment je vais accéder Parce que ça a l'air un petit peu être en hauteur Donc on va réfléchir cela en détail Alors est-ce que c'est la même remorque Qu'on va amener dans les deux endroits différents Peut-être bien Mais j'ai déjà eu des surprises dans ce jeu là Où il faut aller chercher la remorque Mais qui se trouve à l'autre bout de la map Donc on verra bien comment ça se passe Là dessus Alors on ne va pas aller en camion Par contre Parce que tout simplement Je n'ai pas envie d'aller en camion Le camion je vais l'avancer D'ailleurs Voir qu'il gène Alors que je vais l'avancer encore un petit peu plus Alors là Il n'y a aucun constantité dans le volant Le volant est vraiment trop souple Alors ça ne s'est pas activé correctement Parce que sinon je ne ferais pas ça avec le volant Déjà bien Alors C'est vraiment trop souple Je le bouge à un petit doigt Le volant Bon désolé pour la voiture Mais on va dire qu'on est grave Bon Girage Girage Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire Il y a beaucoup de missions On va y passer vraiment du temps Après c'est bien qu'il y ait des maps Qui sont Qui sont sympathiques Mais Je n'ai pas trouvé des maps Qui sont trop difficiles Où c'est prise de tête Sur prise de tête Le but c'est aussi Que on se fasse plaisir Alors Je vais prendre Un 4x4 Alors Lequel je vais prendre Le problème c'est que c'est pas mal Mais c'est sa consommation Qui C'est On va voir En 4x4 Ce qui a pas mal de modes Donc Du coup Si il y en a qui t'intéresse Ben n'hésite pas A le faire un tour Est-ce que je prends celui-ci peut-être On va voir Qu'est-ce qu'il donne Ok On a des racks à l'arrière On a La possibilité d'actualiser quelque chose Je ne sais plus si on avait la possibilité Ou pas Ok On va tenter celui-là En plus Je l'ai pas Je l'ai téléchargé le mode en plus Et je ne l'ai pas essayé Donc On va voir ce que ça donne Non je ne vais pas le vendre Je me suis trompé de touche Retour On va aller un petit peu l'habiller Alors Un moteur On a On va prendre le gros moteur On prend le gros moteur On va prendre cette boîte-là plutôt Ouais on va prendre ça Emplématique De toute façon C'est déjà excellent comme ça Ça c'est pour leur piste Là vous Mauvais sur la route Mais excellent J'aime bien celui-là Avec des clous là Aujourd'hui esthétiquement Ensuite pour ceux qui du treuil Bah là c'est marqué stage Mais bon Là on va marquer C'est marqué Autonome Donc on va prendre la version autonome Dans les modules Hop Je ne sais pas sa consommation En lui-même S'il est énorme ou pas Donc Ah si quand même La consommation Elle est un petit peu énorme En toit Les petites LED C'est toujours agréable Support Ouais bon De toute façon On va le mettre On ne sait jamais Peinture Puc Allez hop Ça Le garage Alors je veux vraiment J'espère J'espère sincèrement Qu'il va pouvoir atteler quelque chose Parce que si on y va Puis qu'au final Il atteler rien du tout Ça va être un peu la merde Alors on est parti On est parti Ah oui Là le volet est devenu Je crois qu'il y a Une remorque Ou un magasin remorque Je ne sais plus La suspension Elle est souple la suspension On peut atteler quelque chose On peut atteler quelque chose Donc 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 Notre Etinéraire C'est d'aller Péter Là-bas En l'air Et faire des bulles Partout Donc Qui est mon mot Fauré Pour l'information Hop Un point là Il ne faut pas grimper On va rester dans le bas On passera Le petit pont Voilà On passera le petit pont Je vais un point ici Comme ça Comme ça Parcèmement pas là Et ensuite Il faudra Réfléchir Comment On va accéder Là De toute façon Par le haut C'est même pas la peine Déjà Parce que Tout simplement C'est plein de l'arbre C'est l'enfer Je pense peut-être Qu'il y a un chemin Par là Là on pourra pas Parce que je pense Que c'est très haut J'ai déjà un peu De réfléchir Comment on va s'y prendre On veut le petit matin Plus agréable Allez On est parti Ah oui Si j'enlève pas Après on met Hop Marche arrière Tout Alors Sans rien de brockage Par contre Il n'a pas un très gros Rien de brockage C'est camion Quand la suspension On voit Quand elle est molle Là j'ai l'intérêt De vraiment Tenir fermement Le volant Parce que Je peux te dire Que ça forge vraiment Là Peut-être parce que C'est Deux roues Directrices Qui fait que ça forge autant J'espère qu'il n'y a pas De problème De capture non plus Parce que Comme je le soulignais C'est que Il y a une mage De Windows Grosse mage Là il y a une mage Complémentaire Qui se fait En arrière-plan Au moment Que je fais Cette capture Et j'espère Que ce ne sera pas Non plus trop merdique Pour OBS Ça ne va pas trop le perturber Je pensais qu'il serait Un petit peu plus violent En preuve Qu'il a 5 boîtes De 5 vitesses Là Bon après ça va Je dirais de prendre La grande boîte De bâche Je pense que Ça aurait suffit 10 vitesses Je n'en sais rien Je dis des bêtises Je ne sais pas Si la nouvelle saison Qu'ils ont sorti Vu que c'est aussi A peu près Le même environnement Vallon et tout Si c'est Aussi Avec un environnement Sous la flotte Pour ceux qui l'ont essayé La nouvelle saison Dis-moi dans les commentaires Moi je ne vais pas Encore débloquer Pour le moment Parce que Je n'ai pas L'utilité à l'heure actuelle Vu qu'il y en a encore Pas mal de maps A faire de mon côté Vraiment ce petit mode Là je peux te le conseiller Vraiment Vraiment il est fun On kippe le père On kippe le père On kippe le père Coucou Le coucou Qui fait coucou Puis une simple compte Et si vous aimez Ce que vous voyez Là Si vous avez envie De jouer A ce jeu là Et que tu aimes Ressenter toute cette voche Passion Que je veux communiquer Traveur le contenu C'est que c'est compliqué Des fois De transmettre Des émotions Dans les contenus Il faut vraiment Être balège Pour arriver à donner Une sensation A celui là Qui vient voir Le contenu Mais si pour toi Ça te plaît Et tu donnes Une force à la chaîne Pourquoi pas La rejoindre Vraiment Voilà Comme j'ai précisé C'est que moi Je ne compte pas Faire qu'il y a sur YouTube Donc voilà S'il n'y a que 2-3 abonnés Qui viennent Tous les mois Moi ça me suffit Largement Voilà Ça me permet De dire Que les gens Ça leur plaît Et puis ça me va Moi Si on revient Ah mais on n'est qu'en vitesse 4 Alors en vitesse 30 Ok Ok Simon Mais c'est la remarque Que on a vu tout à l'heure Dans la découverte Voilà C'est la remarque Qu'on a là Et je pense Que la deuxième remarque Qui à côté C'est celle Qu'on a envie d'être Récupérer Et le coup C'est ça C'est ça Alors là Je ne suis pas Du tout Ok Hop là Maintenant Maintenant On a changé notre remorque Et c'est pour Amener celle-ci Là-bas Alors Est-ce que Est-ce que C'est plus sage De passer Par la flotte Là Par le marais Ou de revenir D'ailleurs Et se taper le col Parce que De mémoire Il me semble Que le col Il est assez épique Et vu que Ce véhicule-là Quand même Se débarque Plutôt très bien Dans la flotte Je crois Qu'on va faire ça Hop Euh Oui On peut rester Sur la route Voilà Il faut juste Faire attention C'est dans l'endroit Où il y a des Croches Croches Harnières Hop Par là Par là Là j'ai peur Que Quoi qu'on verra bien Alors on verra bien Hop Hop là Alors là Par là Par là Parce que là C'est la question Est-ce qu'on peut passer Par là Mais je pense pas Du tout Comme vous l'avez souligné Au début Un truc comme ça On va faire un truc Comme ça On va voir ce que ça donne On tente Et on verra Ah la caméra Qui fait que bouger Là Alors là Il y a un trou Très profond Alors soit tu passes Par la gauche Soit tu passes Par la droite Mais pas Dans le milieu Le jour On aura Un Windows Qui sera Léger Qui n'est vraiment pas A perturber L'autre application Ça serait cool Vraiment Vraiment pour moi Ce qui était excellent C'est Le XP Le XP C'était vraiment Un banger Quand il est sorti Windows 7 Excellent aussi Après Moi je trouve Qu'il n'y a pas Grand chose d'excellent J'espère que Windows 12 Sera excellent Mais Qui sera pas non plus Trop gourmand En recherche Aussi Parce que comme il y a De l'IA Qui sera intégré Dans En soi disant Dans le nouveau Windows 12 J'espère que ça va pas Non plus Être Éliminatoire Pour Une grosse majorité Des PC Qui sont sur Windows 10 Et Windows 11 Parce que Déjà que les configurations Aujourd'hui Les Configurations Je vous parle Des composants Cartes-mères CPU Et tout ce que tu veux C'est devenu Hors de prix Pour la grande majorité Du public Parce qu'aujourd'hui Tu vas acheter Une carte mère C'est 200 balles Un processeur T'en as pour 300 400 balles La RAM Elle a un peu baissé Mais t'en as au moins Minimum Pour 150 euros Pour 150 euros Pour 2 barret de RAM Ou 4 barret de RAM Ça dépend Quelle fréquence Que tu as Soagie Nickel marque Aussi Les GPU Je t'en parle pas Si tu veux Avoir un bon GPU Il faut foutre au moins Au moins 400 balles Pour avoir quelque chose De correct De récent Et de correct Je parle Vous l'entendez Après t'as toujours L'occasion Qui est là En arrière plan Mais bon Sincèrement Sincèrement Ça va trop vite Ça va trop vite Les amis Dites moi dans les commentaires Si vous pensez Que moi Que l'informatique Ça va trop vite Moi je suis pas contre Qu'il y a de l'évolution Qu'il y a du progrès Mais sincèrement Avoir Une grosse partie De processus Qui sont sortis Il faut gagner 10% par-ci Ou voire 5% Dans certains types De processeurs Et payer 3 fois plus cher Parce qu'il y a Un petit pourcentage De gains C'est ridicule Là je suis avec Un processeur Sur plateforme M4 Que j'ai déjà présenté Il y a de nombre Je crois sur la chaîne Ça fonctionne très bien Honnêtement Le problème C'est qu'ils sont Classés déjà Absolètes Là on est tous Avec la plateforme M5 On va peut-être Passer à la M6 Bientôt C'est ridicule Moi ce que j'aimerais Vraiment Je l'insulte Vraiment quelque chose Que j'aimerais Que les développeurs Font C'est qu'ils arrêtent Déjà D'une part De changer 36 000 fois De modèle de processeur Déjà pour commencer Parce que Tu sens juste une pin Ça y est C'est fini Parce que tu ne peux plus le mettre Parce que la pin N'est plus au même endroit Donc bon Voilà Mais d'avoir Le même processeur Pendant 10 ans 15 ans Certes Il prend De la puissance Il prend De la performance Et tout un tas De choses complémentaires Mais On ne change pas De carte mère On reste avec Une carte mère Si on veut Une carte mère Un peu plus puissante On change De carte mère Je ne sais pas trop Où passer Moi la monnaie On reste avec La même carte mère Pendant X temps Ah je l'ai marqué Dans le bas Et ça serait cool Même si tu dois Acheter ta carte mère A 300 balles Mais que tu la gardes Pendant 10 ans Ben c'est rentable Pendant 10 ans Tu as quand même Bien amorti ta carte Je ne vais pas trop Passer moi Je vais te dire Sincèrement là Je ne sais pas trop Où passer Sérieusement Et voilà Il pleut Il y avait longtemps Qu'il n'y a pas plu Dans le jeu Ça descend Plus j'en a un véhicule Tu peux le voir Qu'il n'y a pas un super Grand braquage Ça n'aide pas Après ça va Il a deux couples Ça s'en va Ça Pour la puissance moteur Je n'ai rien à lui redire Bon Quand je t'ai dit Que dans le jeu Il y a toujours des galères Il y a toujours des galères Comment on va accéder Là en l'air Est-ce que Si je passe par là C'est que ça me semble Un bout de chemin Alors là C'est un bout de chemin On a mis Ah là là Leur interaction Dans ce jeu Est un petit peu Il y a un tracteur Là Ah il y a un camion Tous les coups C'est un camion Qu'on va récupérer Bon C'est plutôt un camion Qu'on peut Celui-là Je ne l'ai pas dans ma liste Celui-là Attends Est-ce que je peux Non Je ne peux pas C'est peut-être un camion Qu'on va Peut-être plus tard Dans une nouvelle mission Le dépanner Et qu'on va pouvoir Le récupérer J'en sais rien Donc On va Revenir Revenir Sur non pas Ça veut dire Partir là Là Hop Hop On va rester sur la route Et là Alors On est revenu Sur L'endroit Où on a Deuxième remarque Comme vous l'avez dit C'est On récupère bien Notre deuxième Remarque Est-ce que c'est Bien sûr On va voir Maintenant on va voir où c'est qu'on doit amener cette deuxième remarque point d'observation là-bas ok donc ça va ça peut être un peu plus facile je vais avancer le temps hop l'après-midi et il pleut et il pleut pour changer mais voilà voilà notre mission est presque accompli du coup c'était une mission sympathique si toutes les missions se passent comme ça ou que ce ne soit pas trop compliqué dans l'ensemble général on a de quoi se faire plaisir honnêtement je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires attendez j'ai de voir un truc c'est qu'il n'y a plus de son sur OBS il n'y a plus de son sur OBS c'est des bugs techniques comme ça qui arrivent et comme je précise c'est différé que je fais de mon côté de garder un petit peu l'ADN comme si c'était en direct bon bien sûr il y a du montage que je fais un petit peu en arrière-plan pour faire en sorte que ce ne soit pas non plus trop dramatique mais dans tous les cas c'est une idée globale parce que je trouve que d'avoir une vidéo qui est simplement épurée qu'on enlève tous les défauts qu'on a rencontré en arrière-plan et qu'on veut simplement avoir une vidéo qui soit bien calée au niveau du son au niveau de la capture qu'il n'y a aucune belle technique bon de mon côté je trouve que ça manque un peu de réalité donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit peu comme ça alors ce format c'est long format je vais vous préciser parce que c'est des vidéos qui vont durer au minimum une trentaine de minutes et comme je le reprécise si jamais tu as envie de jouer à ce jeu et que tu as envie de jouer avec moi on peut se faire une petite partie en multi-joueur si ça veut bien fonctionner parce que des fois les serveurs ne marchent pas correctement ça arrive je crois que je vais y mettre la grosse boîte à 10 vitesses celle qui était par défaut là attention au clac je fais attention à les plaques en plus et je rentre dedans hop mais attends j'ai fait comment on n'a pas j'avais avancé je crois ça j'avais vu la vidéo automatique voilà c'est ça c'était ça mon ami et voilà l'émission rapport au canada à colombie c'est au canada pour vivre électronique j'ai pas dit tout bon blague à part si c'est peu importe où ça se trouve dans tous les cas c'était une mission sympathique avec ce véhicule là si tu veux en avoir d'autres et bien je t'invite à rejoindre le club car on ira peut-être dans là on a quoi là là on a des poutres piège à rechange et conteneurs de fret à aller chercher et ça me ouvre un accès à un entrepôt ça je crois qu'on va aller la faire parce que si on ouvre l'usine et qu'elle nous donne des dalles de béton on va pouvoir se faire par la suite les ponts on pourra se faire les ponts si jamais on a les dalles de béton parce que c'est ce qui nous manque les dalles de béton parce que là il nous faut aussi des dalles de béton pour les bouillies en question là je crois que c'est un pont qui est en bois donc pas besoin peut-être des planches de bois mais j'ai vu qu'ici on a un entrepôt donc ça veut dire qu'on aura du bois à aller chercher j'espère que ce ne sera pas la version des longs troncs j'espère que ce sera des petits troncs des troncs moyens maxime bon ouais bon on va peut-être se faire celle-ci dans tous les cas les jets sont verrouillés et ouais là tu vois on a deux missions là on a des planches à aller récupérer à la série transport de planches alors j'espère que les planches sont déjà fabriquées et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les troncs alors je voulais voir la vue intérieure de ce véhicule là ah voilà le véhicule lui intérieur bon certes c'est un peu sombre autour ça manque un peu de décoration mais vraiment la vue intérieure elle est quand même plutôt cool dans les rétros ok bon les jugules ne bougent pas les jugules ne bougent pas et voilà tu as vu un petit peu notre fameux aventure avec ce véhicule version mode qui est un bon véhicule honnêtement dans tous les cas on a pu voir quelques petits problèmes en arrière-plan parce que tout simplement on avait vu une loge qui fait ses mises à jour qui fait son installation du coup c'est un petit peu perturbé la machine en arrière-plan mais dans tous les cas vraiment j'ai hâte à te relire dans les commentaires vraiment dites moi si tu trouves utile d'avoir le sous-titre en plus ou si tu trouves que c'est ridicule parce que ça permettra dans les futures vidéos de pouvoir soit mettre cela en plus et de mon côté ça fera un peu plus le travail aussi parce qu'il faudra que je relis tout ce qu'il a traduit automatiquement et que je couvris un endroit où il a vraiment du mal ou qu'il a mal compris ce que j'ai dit mais dans tous les cas pour ceux qui ne veulent rien louper on se retrouve dans l'année prochaine allez Bavar et toi et reste curieux merci 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 merci